... Au moins de sa part. 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 C'est parce que. Les autorités des autorités. sont toujours. un petit peu. craintive. parce que. qui est des questions. de sa part. tarifaire. et bien. souhaitent. dé gardé. au moins. l'opérateur. l'opérateur. mettre des rames. supplémentaires. et donc des coûts supplémentaires. Donc non seulement il y a. une tarification réduite. mais en plus il y a. des dépenses supplémentaires. Moi je me réjouis que. on ait pu arriver à ce. ce résultat. même si ça a été. l'an. grâce à. grâce à. la confiance. que nous avons. les uns dans les autres. et au dialogue. que nous avons. réussi. cette fois. à finaliser. le résultat. il est là. à partir du. 11 décembre. donc voilà. je ne sais pas. je peux te donner la parole. à qui c'est là. Monsieur. Monsieur. Merci. Donc voilà. effectivement maintenant. une nouvelle étape. dans le développement. des TER en Alsace. alors jusqu'à présent. TER. ça voulait dire. train express. régional. mais là. là. on est plus. du train express. urbain. donc à partir. du. 11 décembre. les titulaires. d'un abonnement. de la cts. qui habitent. dans l'euro métropole. ça concerne vraiment. les gens qui habitent. donc les titulaires. d'un abonnement. de la cts. pourront utiliser. les trains régionaux. sur les. gares. de l'euro métropole. donc. la vaxelon. fiers. alors. c'est quelque chose. qui est. évidemment intéressant. sur le plan tarifaire. selon les configurations. ça peut représenter. une économie importante. mais. je crois qu'il faut. vraiment souligner. c'est quelque chose. qui est. très intéressant. en termes de. temps de transport. et de fréquence. je vais prendre. deux exemples. il n'a échappé. à personne. qui n'était pas. très facile. de venir de. figure 5. vers le centre. de strasbourg. par les moyens routiers. habituel. en train. vous avez. jusqu'à 4 trains. par heure. à l'heure de pointe. vous mettez. dans la figure 5. entre 7 heures du matin. et 8 heures du matin. il y a 4 trains. qui partent de figure 5. et qui viennent. jusqu'à. 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 c'est vraiment bien. ces deux communes. 4 trains. et le temps de parcours. est d'une douzaine de minutes. bon. vous comparez simplement. vous allez faire l'essai. pour ceux qui ne sont pas. du sud de l'agglomération. c'est des temps de parcours. extraordinaire. Bendenheim. même chose. entre 7 heures. et 8 heures du matin. vous avez 4 trains. qui partent de Bendenheim. et qui viennent. sur strasbourg. avec. là aussi. des temps de parcours. de l'ordre de 10 minutes. bon. alors. évidemment. il n'y a pas 4 trains. par heure. toute la journée. mais à l'heure de pointe. la plus chargée. sur ces deux localités. sur ces deux communes. on a des fréquences. de ce niveau là. et globalement. sur l'ensemble. des gares. de l'euro métropole. c'est des fréquences. d'un train. à la demi-heure. aux heures de pointe. donc. c'est des choses. qui deviennent. vraiment. très très intéressantes. le gros enjeu. c'est ce que disait. monsieur le maire. c'était. mais. est-ce que ça va exploser. à bord des trains. est-ce qu'il va y avoir. trop de monde. on doutait. personne ne doutait. qu'il allait avoir. un gros succès. on voulait le chiffrer. globalement. effectivement. il y a une étude commune. qui a été faite. entre les. différents partenaires. qui conduit. à évaluer. à environ 700. le nombre de voyageurs. supplémentaires. et. la SNCF. à la demande. de la région. a donc. adapté. le nombre de places. offertes. et. grâce. aux. nouvelles. rames. commandées. par la région. on aura la possibilité. de rajouter. quelques places. dans les différents trains. dont on pense. qui seront les plus chargés. de manière à ce que. les voyageurs. qui auront été. conquis. par le. nouveau. les nouvelles possibilités. tarifaires. ne soient pas déçus. à bord. et puis comment on fait. pour rejoindre le train. parce que tout le monde. n'habite pas forcément. exactement. à côté de la gare. vous pouvez venir à pied. vous pouvez venir en vélo. et si vous venez en vélo. vous pouvez bénéficier. les personnes. qui ont. l'abonnement de la CTS. pourront bénéficier. de l'accès. aux abris fermés. qui existent. à côté. de chacune des gares. de l'euro métropole. avec. qui ont été construits. au fur et à mesure. avec des cofinancements. à la fois. de l'agglomération. avec la région. et ces possibilités là. vous permettent. une intermodalité. douce. performante. en termes de temps. par contre. voilà. je suis convaincu. que. le succès. va être au rendez-vous. on va observer ça. de très près. pour voir. si c'est bien. c'est 700 péageurs. ou peut-être plus. mais on a là. un projet. qui va vraiment séduire. je vous remercie. merci. oui. effectivement. c'est un double gain. qui est proposé. aux usagers. un gain. financier. il est. selon les options. 33 et 60%. avant. l'application. des tarifs sociaux. donc on est sur des réductions. importantes. il y a des exemples. qui sont. qui vous sont donnés. dans le dossier de presse. un gain de temps. lui aussi. entre 40 et 50%. de temps. en moins. mais c'est surtout. plus globalement. une liberté de choix. je crois que. pour la cds. c'est. c'est un enjeu. important. ça lui permet. d'asseoir. son statut. d'opérateur. de l'intermodalité. et de renforcer. l'offre. et le menu. des possibilités. proposées. aux usagers. il y avait déjà le tram. le bus. les parkings relais. les vélos. l'autopartage. et désormais. il y a en plus. le TER. qui vient compléter. l'offre. du pass mobilité. je crois que c'est important. et on le sait aujourd'hui. les. les citoyens. les usagers. ont. selon les horaires. de la journée. selon leurs contraintes. selon les objectifs. des déplacements. différents niveaux de contraintes. ils vont. choisir l'un ou l'autre. à certains moments. et bien là. on renforce. la liberté. de choix. des. usagers. cela représente. près de. 750.000. déplacements. par an. c'est un élément. important. et. ça justifie. cet effort. c'est vrai. qu'il y a. double. système. puisque. les. usagers. qui s'abonnent d'abord. qui habitent. sur leur métropole. avec. le TER. alzéos. pourront être. contrôlées. par. les contrôleurs. de la. cds. et. les contrôleurs. de la. sncf. pour contrôler. les badgeaux. ont demandé. à ce qu'il y ait. une contre-marque. qui. pour la forme. de ce ticket. puisque. c'est la première. contre-marque. qui ne sera. bien sûr. valable. qu'à partir. du 11 décembre. et. qui. se glisse. tout simplement. dans la carte. merci. merci. je vais. essayer. d'être. assez. bref. la première. rappeler. quelques souvenirs. et remercier. quelqu'un. qui n'est pas. c'est monsieur. mazard. qui avait fait l'objet. d'une discussion. très rude. très vive. devant la conférence. des maires. à la métropole. lorsqu'il était venu. et qu'il y avait. une forme d'incompréhension. sur un motif. pour lequel. entre autres. cette chose là. n'avançait pas. mais il y avait aussi. d'autres sujets. qui depuis. ont avancé. sur le réseau. le deuxième souvenir. c'est. la première réunion. qui se situait. d'ailleurs. avec. ce comité. qui. dont certains. traitaient. de cette affaire. 16. 17 ans. et qu'on n'y arrive pas. il faut arrêter. ou il faut le faire. et. profitant. de l'évocation. de la loi. et de la loi. j'ai. plusieurs. que je remercie. pour dire. si on ne fait pas. avant. le passage. après. et donc. il faut accélérer. ce processus. en mesure. aujourd'hui. ça aurait été. un peu plus compliqué. si on n'avait pas fait. au moment où il y avait. la région. le grand est. et puis. on remercie. d'avoir. participé. je dirais. à la base. de ce dossier. qui est un dossier. extrêmement important. globalement. nos concitoyens. ne comprennent pas. que les différentes autorités. organisatrices. n'arrivent pas. à s'entendre. qu'elle évoque. cette contremarque. bon. d'ici un an. on me dit. qu'on aura plus besoin. de cette contremarque. mais c'est vrai. que ce sont des grands systèmes. qu'il faut modifier. qu'il faut transformer. que ça n'est pas simple. mais là encore. il peut y avoir. des accompagnations. de la population. pour dire. mais comment est-ce. qu'on n'arrive pas. à intégrer. aujourd'hui. à l'ordre du numérique. la totalité. des données. sur une même carte. et faire en sorte. que les différents systèmes. soient compatibles. tout cela. est affaire de complexité. et vise à être résolu. donc. dans l'année. qui vient. moi je me réjouis. de cela. parce que. il faut inscrire. cette mesure. qui coûte. un peu de sous. à la métropole. évidemment. mais il faut l'inscrire. dans une bagarre. qui est engagée. aujourd'hui. la qualité de l'air. il y a un très gros colloque. scientifique. qui se déroule. aujourd'hui. à Strasbourg. pour un usage. renforcer. des modes. de transports doux. faire en sorte. que. on utilise. tous les potentiels. de telle sorte. que les gens. aient envie. de laisser leur voiture. à la maison. ou en tout cas. le plus loin. du centre de Strasbourg. et diminue. leur kilométrage. véhicule. en particulier. les autosolistes. et. apporter. j'irai. au fur et à mesure. une série de solutions. qui fassent que. on soit. sur un territoire. apaisé. sur le plan. des circulations. c'est les travaux. qui sont menés. aujourd'hui. avec la cts. pour. mieux traiter. des premières. et deuxièmes. couronne. c'est. évidemment. cet. abonnement. pour les plus. de 19 ans. c'est. aussi. je dirais. toute une série. de modalités. qui sont en cours. de traitement. aujourd'hui. pour. faire en sorte. qu'il y ait. d'épée plus serre. faire en sorte. qu'on stationne. le plus loin possible. c'est l'objet. que nous allons engager. avec la région. en particulier. mais aussi. le département. sur la manière. de laisser des voitures. le plus loin possible. c'est le tspo. et. toutes ces. vont dans le même sens. usent de la même logique. je dirais. pour être. sur un territoire. le plus agréable possible. sur le plan. et des mobilités. mais aussi. sur le plan. donc. merci à l'ensemble. des acteurs. d'avoir contribué. à ça. et. à la région. à l'époque. d'avoir. accepté. d'engager. ce processus. qui s'inscrit. maintenant. pleinement. dans le cadre. de la nouvelle. grande région. est. il faut dire. que. il était. assez. incompréhensible. n'arrive pas. à être. au moins. à la hauteur. de cette. grande ville. de la France. merci à vous. ça. ça fait. en. deux semaines. trois serpents. de mer. qu'on est en train. enfin. pour lesquels. on est en train. de trouver des solutions. et. en tout cas. les manifestations. auxquelles j'ai participé. c'était d'abord. il y a. une dizaine de jours. euh. le lancement. de l'électrification. de la ligne 4. vous savez. Paris 3. ici. évidemment. ça ne dit pas grand chose. mais quand vous êtes. quelque part dans l'aube. et que vous parlez. de la ligne 4. c'est comme si vous appuyez. un bouton. et tout sort automatiquement. ça fait 40 ans. qu'ils en parlent. on est en train. on a lancé. le. le chantier. avec. et. et. c'est une belle opération. qui va faire en sorte. que globalement. la ligne 4. va être mieux servi. en même temps. il y a le projet. de transfert. de l'autorisation. de l'autorité. organisatrice. de l'état. vers la. la région. avec. un changement. complet. mais c'est vrai que. quand on est en haut. au niveau du côté de 3. la ligne 4. c'est. voilà. un certain moment. 40 ans. on en parle. on le fait. ensuite il y a. la. 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 là. on le fait. la. ça. le. c'est. c'est. tué sur la liste, c'est un peu macabre, mais en même temps derrière, évidemment, c'est toute la question de l'homogénéité de la ligne. Et donc là, semaine dernière, bof, terminé. Troisième dossier, alors je ne veux pas complètement dire que c'est un peu le serpent de mer, en tout cas, même pour appliquer la formule de Henri Cueil, que vous savez, trois fois que le cite, c'est pour ça que le cite aussi aujourd'hui. Alors il disait, vous connaissez la formule, il n'y a pas de problème dont une absence de solution ne finisse par venir à bout. Il n'y a pas de problème dont une absence de solution ne finisse pas. Et il disait aussi, par ailleurs, la politique n'est pas l'art de résoudre le problème, mais de faire taire ceux qui les posent. Donc Henri Cueil, le Corézien, bien sûr, voilà. Je n'ai autrement dit. En réalité, c'est vrai que ça faisait quand même des années maintenant, en tout cas, lorsque j'ai pris la présidence de la région, c'est des choses qui nous sont revenus. Et je me souviens quand Robert, en d'une inauguration sur un parcours qui concerne l'euro-métropole, il m'a dit, écoute, il faut quand même qu'on aboutisse. Et les grandes discussions étaient, entre autres, ce que disait Jacques Veil tout à l'heure, c'est bien sûr des questions, comment est-ce qu'on fera pour mettre en place les équipements nécessaires pour que ça fonctionne bien ? La deuxième question, c'est évidemment les questions financières. C'est-à-dire de savoir, à partir du moment où il n'y en a plus qu'un qui récupère les moyens financiers, donc le biais, c'est de savoir comment on répartit entre les deux. Et quel est le montant, voilà, et combien vont verser les uns ou les autres. Et c'est pas neutre, parce que chacun, évidemment, défend sa collectivité par rapport à tout cela. Et à un moment donné, il dit, bon, maintenant, il faut trouver une solution. Donc, il a été trouvé. Et je veux remercier nos services qui ont travaillé. Donc, remercier la SNCF, Jean Grail et Jacques Mazard. Donc, Jacques Mazard, c'est l'ancien directeur régional qui est en train de part en partance, en ce moment. Et on a beaucoup travaillé avec lui. On a beaucoup, beaucoup travaillé. C'est son premier jour de retraite, le petit monsieur. Oui, c'est pour ça qu'il a pris son petit déj ce matin avec moi. Donc, voilà. Et ça se passe bien. Et on a vraiment pu faire du bon boulot avec lui. Avant, Jacques Mazard, il y avait M. Lotte, qui, lui aussi, nous a fait un boulot extraordinaire. Si l'Alsace, souvent, est cité vraiment en tête de ce qui se fait au niveau ferroviaire, c'est bien sûr parce qu'il y a des présidents de régions exceptionnels, évidemment, par définition. Mais accessoirement, c'est parce que nous avons dans les services de la région et au niveau de la SNCF, des gens qui font avancer les dossiers. Et je veux remercier la SNCF. C'est parfois compliqué quand ça ne marche pas. Hier, on l'est dit clairement. Lorsque ça marche, ça ne fait pas mal de dire aussi. Et je veux donc remercier la SNCF pour ce travail qui a été fait. Et je veux associer aussi le conseil régional, en particulier Florian Miller, qui est là avec ses services que j'associe. C'est vrai que c'est du bon boulot et si on peut avancer. Et donc, on a trouvé la convergence, on le met en œuvre. C'est tout simplement. On bénéficie de tout le monde, vous l'avez dit, en termes de gâtons, en termes d'organisation, en termes de simplification. Et puis aussi l'image que nous donnons entre collectivités, de savoir qu'on se parle, on discute et on trouve des solutions. Et les gens, à la limite, qui a 36 discussions, ça ne les intéresse pas trop. Eux, ce qui les intéresse, c'est trouver la solution. Qui paye, qui ne paye pas, ce n'est pas leur problème. Le problème, c'est de savoir comment on fait pour simplifier la vie aux gens. Là, je crois, d'une certaine façon, on le fait. Et donc, c'est pour moi aussi la satisfaction de pouvoir dire qu'entre collectivités, au niveau particulier des bureaux métropoles, de la ville, M. le maire, ça fonctionne bien. Et c'est la raison pour laquelle je suis vraiment content que pour ces 13 gares du réseau, on ait ces moyens maintenant d'offrir aux utilisateurs cet outil qui est mis en place. et ça concerne quand même 150 allers-retours par jour au niveau des serres ferrovières. Donc, c'est quand même un amontage substantiel qui est apporté aux utilisateurs pour le bien-être de tous ceux qui utilisent le train et les transports de leur métropole. Merci. Bien, alors, on va répondre à vos questions, mais je voudrais, moi, à mon tour aussi, remercier Jean-Philippe Lali, puisqu'il a aussi été au forêt Ounin. Pierre Lapin, je ne sais pas s'il est là, le directeur général de l'euro-métropole et de la ville de... de l'administration de la ville de Strasbourg. Voilà. Ils ont bien travaillé. Donc, merci. C'est aussi grâce à vous. Il y a la volonté politique d'une part, et puis... Sur les transports. Et la direction des transports, évidemment. Il y a la volonté politique d'une part, et après, il y a la mise en œuvre technique et financière. Là-dessus, on a acheté pendant de longues années. Alors, ce qu'il y a des... lui, sur les chiffrages, vous avez dit 700 voyageurs par jour. M. Fontanier, vous avez dit 750 000 voyageurs déplacements par an. Donc, ça représente... Ça fait 535 jours par an. Je n'ai pas compris les deux chiffres et les 150. Le chiffre précis, c'est 726 000 voyages anticipés par an. Mais sur le clé du nombre de voyageurs, je crois que c'est moins le nombre de personnes que le nombre de voyages qui est impressionnant. Le nombre de... Les 700 voyageurs par jour font deux voyages tous les jours. Donc, quand on compte en voyage, ça donne effectivement plus que fois 300. C'est plutôt fois 600. Je n'ai pas compris. Il y a 150 arrière-tour, c'est quoi ? Je n'ai pas compris. Ça, c'est au niveau des trains. Il y a 150 voyages de trains par jour. Aller-retour, 150 allers-retours. Parce qu'il y a plusieurs directions. Quand on vient de la Vaine-Senault, il y a plusieurs. Et donc, au total, ça fait 150 allers-retours par jour. Potentiel. Oui, potentiel. Alors, les gens, ils ne les prennent pas. Pas tous. Non, en jours de semaine. Oui, en jours de semaine. C'est vrai que le dimanche, ça change, etc. Vous avez raison. par un jour ouvré, avec évidemment des changements qui dépendent de l'heure, comme l'a dit le matin, entre 7 et 8, il y a 4 allers-retours. C'est tous les quarts d'heure. Évidemment, pendant les heures creuses, c'est différent, bien entendu. Mais en total, ça fait 150 allers-retours potentiels par jour. Pour les usagers, vous pouvez. sur la région Alsace, il y a grosso modo 700, sur l'ensemble de l'Alsace, 750 trains par jour, à peu près. Et sur l'ensemble de la grande région, il y a maintenant 1650 trains par jour dans les journées de pleine circulation. Dans les journées de pleine circulation. Et les 700, c'est les supplémentaires. Il y a beaucoup d'utilisateurs actuels qui vont bénéficier de la réduction tarifaire. Et donc, on est plutôt en nombre d'usagers. C'est plutôt autour de 1500 bénéficiaires de dispositifs. Et là, les 700, c'est les supplémentaires. Et là, les 700. Sur les équilibres, c'est-à-dire que l'euro-mécropole va verser une contribution à la région d'un million d'euros. Un million d'euros. Et l'euro-mécropole prévoit de les récupérer comment ? c'est... Ce million d'euros. En fait, il y a une recette tarifaire supplémentaire pour l'euro-mécropole de l'ordre de... Un peu moins de 400 000 euros. Un peu moins de 400 000 euros. Ce qui fait qu'en solde net, on sera à 795 000 euros, je crois, de dépenses supplémentaires pour l'euro-mécropole. Alors, si la fréquentation est plus importante, mais ça, c'est divisé, ça, tout le truc, on doit mûler, parce qu'à un moment donné, il y a toutes les études, vous ne savez pas combien de temps, combien de personnes en plus vont réellement prendre. C'est pour ça que les discussions étaient... Je vois François Bouchard, je vois le directeur général au niveau de la CDS, on peut dire que de temps en temps, ils se sont... Enfin, ils ont discuté, quoi. Je peux le dire comme ça. Et il est prévu une chose de revoyure, je veux dire, le temps qu'on prenne... Bien sûr, c'est des sujets... On fasse l'analyse, je veux dire, de la réalité, déjà dans un an, mais il faut qu'on... Je veux dire, il y a une mesure théorique, il faut maintenant vérifier cette mesure-là, et puis on adaptera, dans ce moment, les conditions financières à la réalité de ce qu'on constatera. Donc, l'euro-métropole est prête politiquement, on va dire, à continuer à subventionner, subventionner finalement l'usage du TER pour les habitants de l'euro-métropole. Mais là, en l'occurrence, l'euro-métropole affirme une volonté comme elle l'a fait depuis longtemps, je veux dire, de soutenir les modes doux, une amélioration des pratiques d'intermodalité, c'est la raison pour laquelle aussi, en lien avec la SNCF, en lien avec la SNCF, il y a des investissements sur les gardes intermédiaires de telle sorte que ces gardes soient de bon usage, soient équipées de P plus R, soient équipées de vélocation, etc. En fait, on va arriver à un système qui soit le plus compact et le plus complet possible sur le territoire. Et si je prends le côté de la région, la région ne fait pas de recettes supplémentaires puisqu'en fait, il y a l'abandon de recettes de la part de la région puisque les gens qui prennent le train ne vont plus prendre le billet de train, mais prennent le billet, enfin une partie va prendre le billet de tram et c'est avec le billet de tram que les gens vont prendre le train. C'est la raison pour laquelle c'est compliqué de savoir combien vont prendre. Nous, on part de l'idée que c'est plutôt des gens qui prennent des billets de tram qui vont ensuite prendre le train plutôt que des gens qui vont prendre le billet de train qui vont ensuite circuler en tram. en gros, c'est un tout petit peu plus cher. Donc, l'approche a été un peu compliquée, c'est la raison pour laquelle ça a duré, mais on a souhaité à la fin d'année bon, maintenant, il faut y arriver, la prendre et puis ensuite, on vérifiera derrière ce que donneront réellement des chiffres puisqu'on verra si premièrement, il y a l'augmentation de la fréquentation, on verra ce que donne la part respective entre guillemets des recettes chez les uns et les autres et puis enfin le bilan et puis on dressera. Ce qui était important à un moment donné, c'est qu'on le mette en œuvre et puis ensuite, on ajustera en fonction de ce que la réalité de l'utilisation nous donnera comme enseignement. Et donc, l'étape suivante, c'est le titre de transport unique, c'est ça ? Enfin, le support sans contremarque, c'est ça ? Il faut combien de temps alors pour harmoniser les systèmes ? L'idée, c'est d'ici un an, les techniciens nous disent un an à la louche, mais les techniciens nous disent que d'ici un an, je veux dire, ça devrait être réalisé et qu'un titre unique de transport devrait voir le jour. Là, c'est vraiment la carte orange. Ça, c'est encore la fin. Peut-être, là, c'est une première étape vers une intermodalité tarifaire qui pourrait peut-être aller au-delà du périmètre de l'euro-métropole, voire de l'autre côté de l'ancienne frontière. Mais pour ce qui concerne la phase transitoire, elle est liée au problème d'interopérabilité. des systèmes informatiques de contrôle. Les techniciens nous disent que d'ici un an, un an et demi, on devrait pouvoir se passer d'un contre-marqué. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire évoluer la CTS ou peut-être créer une sorte d'autorité de transport à l'échelle du bassin, finalement, à l'échelle de l'euro-district ou de l'agglomération pour faire un petit peu comme un pari avec le RER ? Alors, ça, ça suppose des réformes institutionnelles lourdes, mais on a déjà aujourd'hui un comité de coordination des autorités organisatrices de transport, dit « coco-a-auté ». Ça existe, donc. Donc, c'est une instance qui permet, effectivement, aux différentes autorités organisatrices de se concerter entre elles et de définir des politiques publiques de transport qui soient convergentes. Évidemment, la région a un rôle important pour ce qui concerne les ferroviaires, mais au-delà de ça, pour la coordination régionale, grande région, des petites régions, les deux, pour qu'on, peut-être, à terme, puisse arriver, effectivement, à une carte orange, qui ne s'appelle plus carte orange, d'ailleurs, aujourd'hui, Navigo, on va dire, régionale, peut-être, Alsace, dans un premier temps, et Ortenau-Kreis, enfin, le Land, de l'Empire-Tambert de l'eau. Mais... On n'y est pas. On n'y est pas. Et même, on n'est pas très prêts non plus pour répondre plus précisément à votre question. Vous avez créé la SIBS, Société Intermodale du bassin de Strasbourg, il y a plus de 10 ans. Est-ce qu'elle existe encore ? Elle existe encore formellement, mais elle n'a pas d'activité et aujourd'hui, elle n'a plus de justification puisque c'était fait notamment pour le train de train. Mais pourquoi vous ne la réactivez pas pour ce projet de carte orange alsacienne ? Oui, mais ce n'était pas une autorité organisatrice, c'était un... Un potentiel opérateur, avec, je crois, 50% CTS, 50% SNCF. 50% SNCF, 25% CTS et 25% Transdègue, qui servaient beaucoup à gérer tout ce qui était l'information sur l'intermodalité des compagnes chaque année. On va vraiment se poser la question du donné à cette société puisque la convention qui va se signer aujourd'hui est une convention qui fixe toutes les modalités en matière d'information et de coordination commune. Donc, ce n'est pas non plus l'appel à un moment de payer un prêtable du commissaire au compte, etc. Pour une société qui n'a plus d'utilité, je pense, une société qui est une idée. Une question de chiffres encore ? Pourquoi à 19 ans seulement l'abonnement ? Pourquoi c'est seulement à partir de 19 ans et pas de 18 ? J'avoue que ça m'a un petit peu... Oui, c'est parce que les autres tarifs existaient déjà. C'est les... Ça vient de... Alors... Vous avez peut-être 18 ans ont aujourd'hui déjà un accès possible au TIR selon un dispositif qui va ensuite être mis en place pour les étudiants puisque pendant la période et pendant la période scolaire donc de septembre à juin, ils ont un accès au TIR moyennant le fait de demander une contre-marque comme celle qui sera faite sur les 19 ans et plus. Donc ils sont déjà pris en compte dans le dispositif. En fait, il existait déjà toujours un rendement combiné jusqu'à aujourd'hui mais il était réservé soit à des périodes de l'année, c'est par exemple le cas pour la période scolaire pour les moins de 18 ans, soit à des placements déterminés, c'est notamment le cas des derniers retours pour le travail, le domicile de travail avec ces ZA plus jobs. Là, c'est un abonnement intégré, généralisé toute l'année et pour tous les types de transports. bien, et d'autres ? Merci beaucoup, on va faire la signature. D'abord, je compte à vous de travailler. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501